Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve sur ce 82e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait surtout expliqué certains éléments de gameplay, j'avais une pause je crois de demander, en tout cas j'espère que ça a été assez clair pour vous, n'hésitez pas bien sûr à demander dans les commentaires si vous avez, alors attendez, parce que j'ai un peu de problème sur toutes mes fenêtres, on va y arriver, ok ça a marché, merci, bien. On a plein de victoires, c'est très bien, on a repoussé 85%, ça c'est beaucoup mieux, on va pouvoir s'occuper de la papauté, non, pas spécialement. On va devoir emmener cette armée de ce côté-ci pour reprendre les territoires, en fait, rapidement, reprendre tous les territoires qui sont ici, ça devrait nous donner 100% de score de guerre contre la Lombardie, ça sera beaucoup mieux. On va piller certains territoires que l'on a récupéré entre temps, ce qui serait plutôt intéressant pour nous. Là, on n'est pas bien avec cette armée, on a perdu beaucoup trop pour le coup. Une armée de 1900, ce n'est pas suffisant pour vraiment faire des gains intéressants pour nous. Alors, on a notre fils, alors je rappelle, on est plutôt patient, donc on va essayer de trouver quelqu'un qui est patient. Oui, cet homme-là ferait l'affaire. Très bien. Au niveau de Venise, est-ce que Venise nous pose des problèmes majeurs ? Venise, pas vraiment. On a de l'occupation, on a, bon, quelques batailles, on a des prisonniers aussi. Donc, si on arrive à prendre ce territoire, ici, on devrait arriver à 100% et terminer la guerre contre Venise, ce qui fait qu'on pourra attaquer, par exemple, l'Empire Byzantin, qui voyait à des rébellions. Peut-être s'attaquer aussi à l'Empire Latin, ce qui serait pas mal. On a d'autres enfants à éduquer encore ? Oui, mais il est très bien, cet homme-là. Ok, c'est bon. Vraiment, ça saurait partir. Oui, il a un tuteur, c'est bon. Voilà, merci. Donc, bon, pour l'instant, nos guerres se passent pas trop mal, on arrive à gérer un petit peu les différentes batailles. C'est bien. Alors, je surveille un peu mes armées. Bon, on va prendre comme ça dans ces cas-là. Là, cette armée-là, on va la faire venir ici. J'essaye d'écraser un petit peu les différentes rébellions, vous avez compris comment fonctionnait le système des rébellions. Il faut prendre un peu du score de guerre, un peu de partout. Oui, on est au dieste. Ça, c'est très bien. Non, c'était pas là où je t'ai demandé, en fait, d'aller. Je t'ai demandé juste d'aller là, merci. Ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir piller un peu en istrie. Alors, dans le dernier pillage, j'ai perdu 5 ou 6 baronis. C'est pas beaucoup, vraiment. C'est vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, maintenant, les territoires ont beaucoup de construction dessus. Donc, ça demande du temps. Bel exemple pour tous, en effet. Bon, encore des rébellions, des révoltes boulistes, échervaillettes, bohémiennes. OK, ça, c'est gérable. C'est vrai qu'on en a des révoltes. Alors, toutes ces révoltes, c'est dû au fait de mes pillages, principalement. Puisque les pillages niaisent pas beaucoup. On est à 100% contre Venise. Donc, on va récupérer la cité. Merci pour ce don généreux. OK, ça, ça va être bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piller tout ce petit territoire ici. Et en plus, bon, il y avait quelques soucis de construction. Mais peu importe. On va pouvoir y piller. Et on va aller chercher... Tiens. Cette armée ici. Ça sera très bien. Et j'espère terminer aussi avec Venise. Ce qui pourrait être agréable. Donc, deux batailles de terminer. Donc, deux guerres en moins. Allez, s'il te plaît. Merci. Quand le jeu rame, forcément, c'est beaucoup moins agréable. Mais bon, vous n'avez pas le choix. Ça aussi. Quand le jeu lag comme ça, c'est une occasion de faire de grosses erreurs. Donc, il faut faire plutôt attention à ce genre de choses. OK. Ah, elles sont toutes là, les rébellions. Ça, c'est pas mal. On va foncer là-dessus pour attraper les armées bohémiennes. Ça enlèvera la rébellion bohémienne. Ça sera très bien. Ici, on va reprendre, même plus précisément, les territoires qui ont été pris. Et normalement, on devrait approcher les 100%. Voilà. On ne va pas siéger plus. Ça n'est pas nécessaire. Donc, on va fermer. Et par contre, on va terminer la bataille contre la Lombardie. Ce qui fait qu'on va virer les Polonais et tout ça avec tout ça. Je récupère plein de territoires et peut-être des vassaux au passage d'ailleurs. C'est le cas. Donc, on va annuler le titre à cet homme-là. Pas question qu'il puisse tout simplement... Vous voyez que le titre risque de revenir à quelqu'un d'autre qui ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est conserver mon titre. C'est tout à fait logique. Par contre, on va peut-être pouvoir attaquer Rome pour le coup. Par contre, ce qui va poser problème, c'est d'attaquer Rome. Parce que là, on va essayer, nous, d'attaquer pour le comté. On va forcer Rome, en fait, à aller sur Spolet. Pour avoir qu'une conquête par la suite. Ne pas laisser de territoire. Donc, ce qui veut dire que du côté de Rome, on va devoir faire une subjugation. De territoire. Et je ne sais pas si Rome va être aidée ou pas. Les conquêtes, ça devrait aller... On ne va pas faire d'assujettissement. Ça, ce n'est pas intéressant. Par contre, la subordination, ça m'intéresse. Et on va... Donc là, 100% de score de guerre à obtenir. Seulement, on va virer le pape de Rome. On va l'envoyer sur Spolet. Et comme ça, on pourra lui faire une guerre de conquête plus tard. Alors, ça veut dire que je peux piller ici. Vivement qu'on n'ait plus de soucis ici. Bon, il y a encore un petit moment. Mais quand ça sera fait, ça veut dire qu'on pourra déplacer nos armées ailleurs. Et ça, ça sera très bien. Tiens, la Lombardie. Il y a beaucoup de comtés ici. On va annuler certains titres pour pouvoir piller allègrement. Et c'est surtout, du moment qu'on enlève tous les Italiens et tout, ça sera très bien pour nous. Alors, il faut savoir que quand même, avec le temps, on a des personnes d'une autre culture ou d'une autre religion qui viennent prendre la tête des différentes cités. Mais bon, je préfère me faciliter les choses. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit, que j'ai fait dans l'épisode précédent, c'est que j'ai commencé à envoyer mon imam. Commencer à convertir certaines régions pour enlever un petit peu tous les problèmes. de religion catholique. Et ça me permettra aussi de faciliter les conversions en culture mongole. Donc ça, ça va être assez intéressant, même si ça demande du temps. Cité de plaisance. J'aime bien le nom de la ville. Est-ce que je pourrais avoir pas vu, s'il vous plaît ? Merci. Évêque Rolando, la porte est par ici. Et Bartholomeo, ou Bartholomeo, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Bartholomeo, toi aussi tu prends la porte. Très bien. Ouais, j'ai dû demander. On verra si j'ai demandé les territoires plus tard. Déjà là, on va essayer de nous faciliter la chose en pillant les différents territoires. Ça leur baisse. Oui, ben voilà, c'est ce territoire-là qui risque de changer de tête. C'est pas grave. en soi. Alors, de ce côté-ci, comment ça se passe ? Ouais, j'ai demandé d'aller sur Rolando. C'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, Bressia est annulée. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir annuler les comtés qui sont en dessous. Et la petite TV de Pesceira qui va être annulée également. Alors, je suis assez content parce que les cités italiennes, pour certaines, vous voyez, ont déjà deux territoires. En fait, les pillages seront peut-être plus simples en Italie. Enfin, plus simples. Pour certains territoires, on sait que ça va pouvoir se faire un peu plus rapidement. J'ai déjà détruit pas mal de petites baronies. Donc, c'est des problèmes un peu en moins. Même si c'est pas suffisant. Mais au moins, là, on sait qu'on va pouvoir faire certains éléments. Alors, t'acceptes, c'est gentil. T'acceptes, c'est gentil. Mais j'aimerais voir le siège de Kainberg, d'Asperg, de Klaesorten. Très bien. On a quelques sièges qui se terminent. Ça me convient. On va aller attaquer les armées qui traînent. Toujours virer ce qui peut l'être. Et là, on va sur Pex. Ça me va. De ce côté-ci, est-ce qu'on va réussir à prendre... Oui, on va pouvoir prendre un premier territoire. Donc, bonne nouvelle. Notre cité de Karakourou. Bon, on ne va pas pouvoir la déplacer encore. Alors, on va y avoir. Bataille, siège de Corse, ça marche. Alors, on en gagne des sièges des autres. On va partir de ce côté-ci, écraser cette armée. Si on peut se permettre encore quelques pillages supplémentaires. Je ne vais pas dire non. Est-ce que mon armée va arriver suffisamment vite ? Ah, on a terminé. Attendez, un siège. Merci, c'est gentil de me donner vos terres. Libération de Bohème. Très bien. Celui-là, il va aller rejoindre la prison. Voyons voir un peu notre caractère, pour le coup. Non, on a plutôt des bonnes caractéristiques. On est un peu cruel et on aime bien avoir d'autres concubines. Par contre, est-ce qu'on changerait ici ? Ça serait peut-être plus normal. Enfin, on a des bonnes caractéristiques, quand même. On va aller jouer avec la famille pour avoir un peu plus de fertilité. Parce qu'on n'a pas vraiment de séduction à avoir, en fait. Donc, on va peut-être plutôt jouer sur la fertilité, je pense. Avoir un peu plus d'enfants, ça pourrait être pas mal. Bon, on ira un peu dans l'ERP. Maintenant qu'on peut changer à nouveau les caractéristiques, ça c'est bon. Ah non, je pouvais piller encore un territoire. Ici. Allez, tire. Ouais, là, ce n'est pas encore brûlé non plus. Mais ça descend, ça descend, ça prend du temps. On connaît. C'est bon. La papauté, déjà, n'est pas très contente. Mais ça, la papauté... On va lui expliquer que... Venir nous poser des problèmes, ça n'est pas une bonne idée. Ils ont voulu nous attaquer le coup d'avant. Voilà, on a annulé plein de cités. Bon, il y a des révoltes siciliennes aussi. Donc, ça tombe bien, on a désarmé pas loin. Et là, Sicile s'est révoltée de quel côté ? Ah bah, ça tombe bien, c'est sur notre chemin, dis donc. Merci les Siciliens, c'est toujours gentil de faire affaire avec vous. Allez, on va pouvoir piller certains territoires. Il faudra peut-être qu'on annule certains duchés aussi, qu'on détruise les titres qui vont avec. Après, c'est pas vraiment l'ambition de ce Kagan-là. Puisqu'il a plutôt des bonnes caractéristiques. Même s'il est cruel envers quelqu'un, on va dire, qui est contre lui. Qui est un peu l'opposé de lui, je pense. Très bien, l'IPL n'a plus rien. Donc, l'IPL est devenu sunnite mongol. Très bien. La religion qui s'étend. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Déjà, les musulmans qui sont... Les sunnites qui commencent à rentrer. De ce côté-ci, et au niveau culturel, là aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, la culture, c'est le bouquin. Voilà, regardez ça. C'est plutôt pas mal. Même si on n'a pas eu de changement de culture ou de religion, pour l'instant, ça devrait venir. Ça devrait venir. Très bien. Après, le fait qu'on écrase régulièrement les catholiques, peut faire que, au niveau religieux, il... Ah, ça c'est bien, ça. La rébellion ne pourra pas se stopper. Sauf à la mort du dirigeant. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que le fait, justement, que... Les catholiques aient des problèmes. Comme ça, il va y avoir des hérésies. Et ça pourra enlever un petit peu les rébellions catholiques. Sur le long terme. Ce qui pourrait être pas mal. Ok, bataille d'Apatin. Bataille de Karistos, ça c'est bon aussi, ça. Une bonne bataille qui va nous permettre d'aller de ce côté-ci et dire bonjour aux rebelles. Alors. On va écraser la rébellion sicilienne sous peu. Voilà, rébellion sicilienne en moins. T'as rien occupé du tout. Arrête tes bêtises, t'as pas d'armée. Là. Ok, nos armées font le ménage. On commence à poursuivre un petit peu quelques armées qui traînent. Tu vas aller sur Plouen. Vous voyez qu'il y a des armées là qui sont à 0%. On est à 100% de score de bataille. Donc, pas de problème. Faut pas s'embêter. Vous êtes à 100%, le score est à 0. Il n'augmente pas. La libération de Germanie, vous pouvez laisser faire vos vassaux. Vous n'avez pas besoin du tout de courir après ces armées là. A la rigueur, vous les détruisez une fois qu'elles sont détruites. Bon, voilà. Ça vous permettra de piller autre chose. Très bien. Mais après, en soi, ça n'est pas intéressant. Il n'y a pas besoin de faire ça. On peut obtenir un peu de pillage. Ce qui veut dire qu'ici, on a libéré. Et tout le pillage qui est réalisé, de toute façon. Voilà. Là, déjà, on n'a plus de muraille du château. Donc, ça devrait se piller plus facilement encore. Allez, back. Des rebelles, des bouddhistes, des serbes. Ah, même les serbes s'y mettent. D'accord. Bon, ben, ça marche. Merci d'être venus, messieurs les serbes. Soyons généreux envers nos adversaires. Écrasons-les. On va aller rendre visite de ce côté-ci. Ça, c'est très bien. Voilà. Même plus de problème sur Naxos. Très bien. Naxos, c'est réglé. Maintenant, on va aller s'occuper de EB. Et vous voyez, ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Parce qu'on sait que, de toute façon, les territoires vont se libérer les uns après les autres. Ça va prendre du temps, soyons d'accord. Mais au moins, toutes les libérations comme ça, au moins, pas de problème. Là, la papauté ne peut rien faire. Regardez ça, on les écrase librement. Les bouddhistes, vu qu'on laisse nos armées en place, ils ne peuvent rien faire. Et les bouddhistes, bientôt, on n'aura même plus à s'en soucier. Très bien. Ça, c'est nettoyé. Alors, la papauté, on est en train de les écraser. Donc, il n'y a pas de problème. On va juste revenir ensuite de ce côté-ci. Le tout, c'est d'avoir 100% de score de guerre. Là, ce n'est pas de prendre n'importe quel territoire. C'est vraiment score de guerre à fond. Ok. Ok. Le territoire est à nous. Défenseur 124. Quoi, il y a un fort, là ? Non, il n'y a rien du tout. Alors, on va aller s'attaquer gentiment aux serbes. Et on a un peu de pillage à faire. Bien. Ça marche. On nettoie, c'est bien, c'est bien. Ça nettoie. EB, c'est pareil. Ça nettoie. Ok, ça marche. Karakorum. La construction n'est pas terminée. On va laisser un petit peu avancer pour faire le changement. Alors, je vais regarder les batailles de ce côté-ci. Parce qu'on va aller s'occuper. Je vais regarder 2-3 batailles, voir comment ça se termine. Comment on peut écraser les différentes armées. Si on arrive à écraser toutes les rébellions et autres, on pourra peut-être former un nouveau clan. Donc, ça peut être intéressant. Bon, allez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Vous voyez qu'on commence à revenir dans le... En fait, les révoltes sont en forme sinusoidale, si vous voulez. Vous avez des côtés où il va y avoir beaucoup de révoltes d'un coup. Puis des côtés où les révoltes vont diminuer un petit peu. Et donc là, on se dirige doucement vers un creux, qui va repartir ensuite à la hausse, bien entendu. Mais on commence à écraser des armées majeures. Et au moins, ce qui fait que derrière, on va pouvoir faire pas mal de pillages et tout. Donc ça, ça peut être intéressant. Et si on arrive à écraser la révolte la plus pénible, pour le moment, qui est la révolte... Euh... La révolte, pardon... Bon, on a ici, s'il y en a d'ailleurs. Il va falloir que j'aille nettoyer. Il va falloir que... Voilà, révolte catholique, pardon. Qui pose le plus de problèmes. Qui nous empêche de pouvoir créer un nouveau clan. Mais bon, on arrivera à gérer. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette série, de partager les épisodes pour ceux qui le font, de commenter également. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501